... De l'Union Régionale UPS du Sénégal Oriental à chef de l'État, secrétaire général de l'UPS, Dakar. L'Union Régionale UPS du Sénégal Oriental est alignée par caractère insurrectionnel et moite perpétrée par les agents de la subversion à la sorte de l'étranger. Vous réaffirme soutien sans réserve. Demande d'application ferme, sanctions politiques et pénales contre traîtres à la nation. Alors, écoute, est-ce que tu te rappelles, tu te rappelles, il y a des gens qui sont voulu mentorer sur le mur 68 là. Est-ce que tu te rappelles, le premier jour des négociations, c'est Asantec qui a dirigé les négociations au nom du gouvernement. Après, ça n'a pas bien tourné. Le lendemain matin, on nous a envoyé un autre ministre casamansé qui est mort d'ailleurs. Émile Badiang, voilà, c'est bien lui, c'est bien lui, c'est Émile Badiang. C'est quand les choses ont commencé à être vraiment graves que nous avons eu un matin, le matin très tôt, Badiang, qui était le secrétaire général à l'époque, le président à l'époque, a reçu un coup de fil de la présidence et qui, ou Senghor en personne ou bien une autre, lui a fait comprendre qu'il fallait qu'on fasse une déclaration comme quoi on n'en voulait pas à son pouvoir. Abdelaye Badiang, à l'époque, n'était pas membre du bureau, mais il était membre de la CA. Mais il était déjà très influent parce qu'il était là-dedans. Oui, parce que déjà il était dans les négociations. C'était un marxiste là, c'est les gens là qui... Et vous-même, après, à côté d'Abdelaye Badiang, après, il y avait Bidaye Badiang, c'était un marxiste, c'est lui aussi, il y avait Mbaïdjak, Mbaïdjak, même chose, Moussakane, Moussakane, même chose, marxiste, tout ça, c'est des marxistes. Et donc, vous étiez... Et Ousmane Ghaï ? Ousmane Ghaï, je ne pense, je ne sais pas s'il était marxiste ou non, lui. Moi, je n'étais pas au courant de tout ça. J'étais là-bas, j'ai été élu, je me suis le tué avec des gars avec qui je prenais et je faisais des réunions régulièrement. Et je commençais à me douter de la chose quand, dans la chambre de Mbaïdjak, qui était devenu mon ami, vraiment, qui m'avait pris en sympathie, je suis allé dans sa chambre, j'ai trouvé là-bas des documents sur la table. J'ai lu, il y avait des trucs, je crois que c'était la PAI, je crois, à l'époque. J'ai lu ça, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça là ? Il me dit, toi là, tu as tout de tes affaires, il prend le truc, il garde ça. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à me douter que je suis entré dans un truc assez bizarre et qu'il y avait d'autres forces qui étaient en dessous que je ne maîtrisais pas, dont je ne connaissais même pas le truc. Et en premier, c'est vous, votre bureau, qui avez décidé de mener le combat ou ce sont les PAI ou autres là, s'opposant à Ségor ? Non, 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 non. Disons que toutes les décisions ont toujours été prises en instance de l'UDES. La commission administrative discutait des problèmes très profondément et après cela, prenait quelques désorientations que le comité exécutif était chargé d'exécuter, n'est-ce pas, dans le truc. Le comité exécutif était autonome parce que nous, nous travaillons en collège. Donc, les décisions qui étaient prises, c'était peut-être pas des décisions du PAI ou de notre parti, mais c'était des décisions de l'instance. Vous pensez qu'on s'est servi de vous ou pas ? Non, on ne s'est pas servi de moi parce que moi, j'ai conservé mon autonomie. Ça, les gens le savaient très bien. J'avais mon autonomie, mais quand j'ai compris qu'il y avait d'autres forces qui aillent chez un PAI, je restais de là. J'étais le scribe, j'étais le secrétaire général, comme on dit. Mon procédé secrétaire général, mais en fait, c'était le secrétaire administratif au fond. Parce que c'est moi qui écrivais, qui prenait le procédé de toutes les réunions. Il y a d'autres livres aussi qui sont intéressants. Il y a les mémoires du général de Gaulle qui sont là. J'ai là, ici. Il y a d'autres livres, il y en a beaucoup qui sont là. Mais malheureusement, ma bibliothèque, actuellement, c'est le tiers de ce que j'avais en livre. J'ai eu des enfants qui ont commencé à avoir des boudins. Ils ont pillé ma bibliothèque, ils sont allés vendre ça sur les librairies. Parcôt. Des livres précieux, ils les ont vendus. Ça me fait très mal. Ça, vraiment ? Je ne le pardonne pas, ça. L'Union nationale de la jeunesse du Sénégal lance un vibrant appel à tous les jeunes conscients afin qu'ils démontrent l'esprit civique que la nation sénégalaise leur a toujours inculqué en se désolidarisant entièrement de cette gangrène longtemps entretenue dans notre sein. À l'époque, c'était vraiment le rêve de tous les élèves du Sénégal. Tous les élèves du Sénégal voulaient venir là-bas. Et c'est ce qui explique un peu, lorsque la crise a éclaté, que l'université soit devenue un centre d'appel de tous les élèves. Pour les matins, les élèves de tout Dakar affluaient dans le campus. Les garçons, les filles, c'était plein de monde. Pour les matins. La vie était à l'époque très belle. Moi, j'avais une bourse de 22 500 francs. Et j'avais une bourse municipale. Et c'était beaucoup plus confortable parce que vous avez un pécule qu'on vous donne en cours d'année qui était beaucoup plus consistant. Et la bourse était de 22 500 francs comme les autres bourses. Mais avec ça, moi, je pouvais payer ma chambre. Je pouvais payer mes tickets de restaurant, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Je pouvais me payer des journaux. Je pouvais faire mon linge. C'est-à-dire que je payais une lingère qui me faisait mon linge. Et disons que je pouvais donner même 7 000, 8 000 francs parfois même à ma mère. Qui en avait besoin. Donc, je le donnais régulièrement. Donc, c'est comme ça. Donc, c'était des bourses très... A l'époque, la vie n'était pas très, 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 très dure. Et je pouvais vraiment avec ça vivre correctement. Je pouvais m'acheter des habits, m'acheter des journaux, des plus comme ça. Actuellement, ça devrait peut-être être fait dans les 40 000 francs ou 45 000 francs. Super Boaro, Super Boaro Band. Ça, c'est une discothèque 74 où je pense qu'il y avait beaucoup de... De musique guinéenne. De musique... Oui, parce que c'est République de Guinée. Oui, c'est la musique guinéenne. A l'époque, c'était la musique qui marchait très bien sur l'université. Ah oui, là, vraiment, c'était... Et... Ça, ça, quel c'est que ça ? Ça, c'est le West African Cosmos. Voilà, c'est un... C'est un... C'est un... Du jazz, du truc-là, qui marchait très bien aussi. Ça aussi, c'est de la musique guinéenne, je crois. Ça aussi, c'est de la musique. Ça, c'est Guinée en 12. Voilà. Vraiment, à l'époque de la cité, la cité l'université, c'était vraiment le paradis. Et évidemment, les étudiants, à l'époque, étaient très bien mis dans la société. Si vous vous présentez dans une maison pour faire la cour à une fille, si vous êtes étudiant, vous êtes immédiatement accepté. Du fait que vous êtes étudiant et du fait que votre... Les gens voyaient en vous un futur cadre. Donc, immédiatement, vous avez... Il y avait une très bonne vision de l'étudiant. Bon, un peu ça a changé, beaucoup, beaucoup changé. Parce qu'ils sont devenus plus nombreux, d'autant plus qu'on n'était pas très nombreux. À l'époque de l'Université de Dakar, ça faisait près de 3 000 élèves, 3 000 étudiants. Vous voyez ce que ça fait. Donc, moi, nous, en mi-soir, en mi-soir, je crois qu'on était à peu près, en première année, une quinzaine, une vingtaine. Et comment ça se passait avec les filles ? Ah, ça marchait très bien. En 68, pendant la crise-là, les gars s'en sont bien servis. Ils s'en sont mis dans les poches. Ah oui, ça ouvre. Martin Dax, surtout, il a fait beaucoup de dégâts, hein ? Martin Dax ? C'est qu'il est mort, là, lui. Ah oui, donc, maintenant, on... Ah non, 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 même lui... Il y a prescription ? Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit, d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est le bon souvenir. Quand le gouvernement a annoncé le fractionnement de bourse, ça a été vraiment la stupeur. Ça a été la stupeur. Les gens ne voulaient pas imaginer d'avoir une demi-bourse, d'avoir un quart de bourse. Ça, personne ne voulait de ça. Et les étudiants étaient unanimes là-dessus. Et c'est ça qui explique un peu la réaction des étudiants. Je vous assure que pendant quelques jours, deux jours, une semaine, deux semaines par là, l'université était devenue un centre névralgique extrêmement sensible. Tous les matins, les élèves venaient de partout, affluaient dans l'université. C'était plein de monde. Et c'est ça qui explique que le gouvernement, en certains moments, a pris conscience du danger que ça représentait. Et Senghor a compris que c'était un mouvement extrêmement important, puisqu'il n'y avait rien dans ce pays-là qui pouvait contrebalancer, n'est-ce pas, son pouvoir. Les syndicats étaient là, mais ce n'était pas une force assez puissante à l'époque. Et disons que même le syndicalisme, les syndicats, se sont bonifiés, se sont revivifiés grâce à ce mouvement-là, parce qu'ils ont été mis au-devant de la scène. Et les étudiants ont pris comme un axe majeur le travail, la collaboration avec les syndicats. Considérant que l'attitude des étudiants de l'Université de Dakar dénote une insouciance à l'égard des problèmes ardus auxquels notre pays est confronté, considérant que ces étudiants sont soutenus par des avants subversifs, ennemis du parti, du gouvernement et de la nation, condamnent énergiquement la grève des étudiants de l'Université de Dakar et celle décidée par certains responsables de la direction nationale de l'UNTS. Oui, oui, oui. C'était un moment très dur, mais on a tenu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que plus le mouvement durait à l'extérieur d'une baisse. Ce n'est pas que nos forces, si on était restés dans le campus, ça allait de soi. Mais quand les gens sont séparés, ça commence déjà à s'étioler. Alors, le gouvernement a commencé à faire une campagne, à contacter les étudiants et a donné des bourses. Voilà ce qui s'est passé. Il y a eu des bourses qui ont été données. Nous avons eu l'information. Quand nous avons eu l'information, nous savions donc qu'on allait vers la désagrégation du mouvement et que ça allait mal finir. Nous avons tenu une réunion vraiment expresse parce qu'il y a eu en même temps une offre, une discussion venant du gouvernement. Est-ce qu'il fallait accepter l'offre ou est-ce qu'il fallait la refuser ? Alors, ça a fait l'objet d'une réunion, je m'appelle bien, dans une chambre de la Medina, là où habitait Baïdjak. On a discuté longuement pour savoir s'il fallait accepter ou non. Moi, je suis d'accord pour qu'on aille à la discussion. Il fallait aller discuter parce que nos forces commençaient à s'étioler. Les gars commençaient à partir et on risquait d'avoir vraiment une défaite. Donc, il fallait saisir la balle au bon et aller discuter. Il y a d'autres qui étaient contre. C'est une dure, je ne vous donnerai pas de nom parce que c'est un peu difficile. Ils ont dit qu'on les a battus par vote, on a voté, on les a battus, on est parti à la discussion. Voilà, donc c'était Emile Badiab. Oui, il est connu, oui. Emile Badiab. Je vous dis, il est venu, cet homme-là, il est venu avec un babou de père de famille. Mais alors, sans façon, et immédiatement le courant a passé. Et les discussions ont été menées vraiment de manière très sincère et tout ça. Et finalement, nous, nous avons coopéré et finalement, on est arrivé à des résultats très concrets à la fin de la journée. Elle doit demander quoi ? Il fallait terminer la grève. Et le fractionnement d'abord ? Le fractionnement n'est pas revenu dessus. Il n'est pas revenu dessus. On a été obligés d'en terminer. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et comment les étudiants ont réagi ? Les autres... Non, quand même, les gens sont venus avec un peu la queue basse. Parce que quand même, on avait tous le sentiment que... Parce que demander de se battre pour le compte de franchement des bourses, et après à la fin, accepter que cela se passe, et comment... Quel discours vous avez été... On n'accepte pas, on a été obligés d'accepter, mais de subir le débat du gouvernement. Et c'est ça qui explique un peu ce sentiment de frustration, qui explique un peu ce qui s'est passé par la suite. Le tremble malatère, c'était en... En 68. Maintenant, la première réplique, c'était en 69. La deuxième réplique, c'était en 71. Et disons que c'est ça qui, en fait, signait pratiquement la fin du mouvement étudiant. Les gars sont devenus... Les unions nationales ont presque disparu pratiquement. Bon, les gens... L'IOD, pratiquement, est morte. L'IOD, c'est la grande organisation supranationale. Elle est morte pratiquement par la suite. Nous, on n'était plus là. Donc le mouvement... Parce que le mouvement étudiant, tout le mouvement qui roule, ça change. Les effectifs changent régulièrement. Et c'est ça qui fait que, finalement... Pourquoi vous vous êtes engagé dans cette histoire-là, dès le départ, en 67, à l'UDES ? Pourquoi je suis entré dans l'UDES ? Vous étiez à l'association Guillaume Budé. Voilà. Un truc assez classique. Mais alors, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé... Et puis tout d'un coup, transformation. Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que... L'association Guillaume Budé, c'est une association culturelle et tout ça, là. Mais disons que j'ai senti qu'il y avait, avec le mouvement à l'université, j'ai été appelé par ce mouvement-là. L'aspect social, l'engouement général des gars, les réunions contenues, l'aspect, disons, social marxiste, là, tout ça, là. Tout ça, ça a joué. Je me suis senti transporté, j'ai tout largué, je suis allé là-bas. Voilà comment ça s'est passé. J'ai tout largué, je suis allé là-bas. Parce que ça correspond de plus, parce que là-bas, je me sentais un peu, disons, sous-tutel. Sous-tutel. Et disons qu'aussi, à l'époque, quand j'étais étudiant, j'ai senti qu'il y avait un peu l'impérialisme français qui était derrière tout ça, là. Donc, j'ai réagi par rapport à ça, à tout ça. C'était exaltant. C'était quelque chose... Moi, je n'ai jamais pu ressenti ce coup d'adrénaline que j'avais pendant ce moment-là. C'était extraordinaire. On semblait vraiment vivre dans un état second. C'était formidable. C'était formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada